allez je reviens sur la bourre de bardella je pense que c'est un concept je pense pas qu'il passe tellement de la politique je pense qu'il est cool si on va chercher ils ont donné peut-être pour l'écrounerie ils avaient envie de rigoler l'âge ouvrier et l'âge car quand on commence une carrière alors déjà l'ouvrier il commence pas à 21 ans mais en général quand il est ouvrier on lui dit attention tu vas faire un cap ou un bp très rapidement et tu vas te mettre à travailler peut-être mettre sur la voie pro et en général bah on le met au travail la première qui cotise il est à 16 ans ensuite le cadre en lui-même donc pour que l'ouvrier commence à cotiser à 16 ans vous imaginez son salaire c'est à dire qu'à ce moment là on le met en général à un demi smic en formation c'est même pas ça c'est il ya 400 euros de salaire à 16 ans en tant qu'apprenti ok et on lui dit attention parce que l'âge obligatoire des études c'est c'est terminé et ça pas atteint le niveau toutes les années qu'il va y avoir jusque là et le cadre quand il va travailler on se parle à plus 5 à 22 ans ça c'est cadres supérieurs le cadre quand il commence à travailler on considère comme étant plus neuf sa part se venisse c'est à 20 plus un an de progrès recherche emploi donc elle est à 21 et à 50 donc ça a toujours été comme ça donc ça c'est le vrai âge le départ du travail c'est pour ceux qui vont faire des études et ceux qui vont pas en fait en réalité ça vous donne l'impression que ouvrier il va travailler plus longtemps et dans sa carrière oublier il va avoir des arrêts de travail pas travailler de 16 ans jusqu'à 60 ans ou à 65 ans un instant il va s'arrêter et on va le dire maintenant tu passes une validation laquelle expérience si on te donne pas de travail parce que le bloc tu fais c'est que c'est fait pour ceux qui ont 16 ans et qui ont pas réellement d'expérience il va faire une année d'études supplémentaires les cinq ans qui était pas là le faire élevé à eux l'admission de qui expérience ça qui se passe pour pouvoir passer de j'ai pas mon brevet des collèges à j'ai mon brevet des collèges ou un diplôme d'accès aux études universitaires et que l'endaloc ou l'équivalent d'un c'est un pays et jusque là il a eu qu'un bleu et donc là on l'obuche de 16 à 18 ans à faire un bb et ensuite parce qu'il ne faut pas faire les études de toute manière il faut qu'il soit qualifié que par un travail vous voyez comme ça et ensuite s'il veut pas faire le travail il va pousser quelques temps il va faire une autre validation d'acquis l'expérience il n'a pas le choix et d'autres formations en général après un CAP ou un DAEU soit il passe directement un DAEU s'il arrive le CAP il passe un diplôme qui lui permet d'accéder aux universitaires et tous les étudiants font ça et tous les ouvriers font ça soyez passe vers un BTS il va consommer un travail et il le fait toujours en validation d'acquis et l'expérience ou un fonds blessif l'ancien fonds blessifs qui se passent via Greta aujourd'hui on l'appelle le compte personnel de formation une fois qu'on en est là l'ouvrier il va devoir continuer parce qu'il sera pas oublié toute sa vie on n'est pas oublié de la ligne de 16 ans toute sa vie on commence à voir l'expérience on va passer vers ce qu'on appellerait et ça c'est la progression donc les études il ne fait pas les 5 ans au départ on va les faire au fur et à mesure qu'il a l'expérience pour comprendre qu'il avait besoin de progresser et c'est justement toute la difficulté donc en général quand il arrive là déjà on va supposer qu'il n'est plus oublié va être oublié qualifié à partir de ces appels d'une vérité et donc il y a une progression en fait il ne croit pas toute sa vie il y a des moments où il s'arrête il y a des moments où il s'arrête et il est bon où il s'arrête c'est vous avez compris rapidement ça correspond même d'une année d'études et là après la voie professionnelle en général l'ouvrier il fait après un DAEU soit son BPS soit après le BPS et puis l'issue parce qu'on ne lui permettra pas de continuer à travailler il y a des jeunes qui posent arrière tu as l'âge je peux les cadrer tu as BTS ton BSTS licence pro et même là il va aller encore un peu plus loin après ça en général l'ouvrier il finit avec une par validation d'équipe expérience soit une licence pro soit un master pro et ça peut prendre plusieurs années parce que quand il arrive au master et à la licence ça peut prendre plusieurs années un an deux ans toujours en congestif et autres personnels de formation ça c'est une vérité et donc quand les gens vont suivre les différentes formations on va se rendre compte qu'en fait l'ouvrier le temps qu'il arrive au même âge que la recrète des cadres il a fait certains études supplémentaires c'est à dire que les années qu'il a faites là il n'a pas fait ce qu'il ne voulait pas faire des études il va les faire petit à petit ici 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 tout au long de sa carrière dès qu'il va gagner en expérience et être capable de comprendre au niveau de la théorie l'enseignement qu'on va lui donner parce qu'au niveau de la pratique il a tellement pratiqué pour lui ça va être une évidence tant que professionnelle de son métier et à partir du moment où les masters pro ou licence pro là il faut comprendre que le diplôme va être considéré comme étant professionnel dans un métier c'est à partir de la licence et donc l'ouvrier général pas même si c'est rentable parce qu'il passe pas sa vie dans ton courrier non qualifié au bep il passe pas sa vie en tant qu'ouvrier qualifié au cap ou de la vie ce qui serait l'équivalent ici d'un ballon il passe pas son temps comme ça et croire qu'en fait il va travailler toute sa vie on se fait dans le dos c'est donc j'entends les jeunes et qu'on croit qu'on passe sa vie dans les usines et qu'on fait jamais une validation d'accès d'expérience on n'a aucune idée de quels sont les droits civiques parce qu'on est guidé par des politiciens qui n'ont pas le lendemain d'idées non plus c'est sûr qu'on passe son temps à ce que des bouts mais la plupart vont vous dire simplement quand ils ont des petits surcompétents tu fais une validation d'accès d'expérience même au bout d'un an de travail tu vas la faire tu vas faire une deux trois quatre cinq si nécessaire même s'il n'a pas le bébé qu'on donne le travail tant qu'une autre quand je vais arriver là ici pour avoir un bébé de force et l'équivalent parce que tu retournes plus dans le secteur des études et là tout ce que vous faites enlevé à eux le cadre lui tout ça tous ces petits bouts de carrière qui sont des bouts de salaire aussi qu'ils sont des bouts de cotisations qui permettent de mettre un peu de beurre dans les épinards ce que vous faites là celui qui va commencer sa carrière en tant que cadre va le faire en une fois ici pendant cinq ans au lieu commencé à 16 ans il va commencer à 20 ans 21 ans et avec ça il va commencer à travailler parce qu'il n'a pas besoin d'avoir l'expérience professionnelle pour comprendre la théorie je viens et quand on n'a pas compris ça fait pas de politique que j'aimerais bien merci 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 merci